A l'annonce judiciaire de Xi'an Zemin, à 96 ans, le 30 novembre dernier, des suites d'une maladie, une délégation conduite par le chef du gouvernement a tenu à faire part de ses condoléances à la Chine qui vient de perdre ce grand leader prolétarien. C'est tout à fait normal que lorsque un événement qui soit malheureux arrive à l'un ou l'autre pays, que ces démarches soient faites. Vous savez, nous sommes des Africains, on respecte beaucoup la tradition. Je crois que le geste que l'on pose n'est que la matérialisation de la compassion que tout le peuple a donné aux côtés de son de notre président Alimondima, avant pour le peuple chinois. Ce tension d'État est à le noyau dirigeant de l'équipe dirigeante centrale de la troisième génération du Parti communiste chinois. Aussi, il incarna le visage de la grande cause du socialisme à la chinoise. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon depuis 1974, les relations sino-gabonaises se sont développées de façon durable et stable et entretiennent des échanges amicaux et une coopération étroite dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, culturels et sanitaires.